Musique de générique Salut à tous, c'est Thomas 67 et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve en stream mais aussi sur Youtube pour les rediffusions Ce sera coupé en deux épisodes le stream d'aujourd'hui Puisque nous serons ici pour une heure ensemble sur Pokémon épais Voilà, on se plonge On va continuer, on va reprendre de là où on était la dernière fois La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait capturé les premiers Pokémon On commençait à avoir une équipe Et oui, il y avait le dresseur El Famoso Dresseur Oula, je vois un Zig Zacton là devant Ça faisait longtemps Mais du coup, ça y est, je peux enfin tourner Je te regarde, tu me regardes à le rang Le bon vieux truc des dresseurs qui t'agressent Je vais baisser le son légèrement de Pokémon Ça m'a l'air très très fort quand même Voilà Du coup, voilà, bienvenue au chat Bienvenue à tout le monde Bienvenue à vous sur Youtube On commence direct par le combat Avec notre petit Wistempo Il est rigolo Wistempo Alors Riff D'ailleurs, petite chose aussi Pour les rediffusions sur Youtube N'hésitez pas à me dire si vous préférez Un épisode de Oula, je suis pas bien là Eh bah J'ai mal On va clairement utiliser une potion Donc oui Pour ceux qui sont Qui regardent sur Youtube Dites-moi dans les commentaires Si vous préférez Un épisode par semaine De une heure Ou deux épisodes de 30 minutes Par semaine Oh, Killer Oh oui, des combats d'animaux illégaux J'adore ce jeu Bah, Pokémon, mon pote Alors, qu'est-ce que ça donne Un tapotige sur lui Mimikyu Ah, la défense de Wistempo baisse On va mettre un petit griffe Et l'équipe gagne les points d'XP J'avais complètement oublié Qu'on allait choper le Kelo Croc Niveau 10, c'est pas mal Christopher le gamin Yeah, 360 Poké Dollars Évidemment C'est des combats Illégaux d'animaux Des combats d'animaux illégaux Et en plus On raquette les petits Là, il y a un zigzag Tant bizarre Est-ce que je me disais C'est un zigzag Tant bizarre On va l'attaquer un coup On va lui faire un petit tapotige Dans la tronche Et Ouais, c'est bon On peut le capturer Alors, je vous préviens Là, pour l'instant On capture tout ce qu'on trouve Mais ce sera clairement pas L'équipe définitive Tout va bien Je ne sais pas du tout Ce que je veux faire Comme équipe définitive D'ailleurs Je suis beaucoup trop à fond Dans ce jeu J'ai à peine lancé le jeu Je suis déjà à fond Ah, il est ténèbre normal Je croyais qu'il était juste normal Zigzagton Ou alors c'est peut-être Juste la forme de Galar Sur DS Tu pouvais même prendre Leur numéro de téléphone Et les retabasser Pour Pour leur voler de nouveau L'argent Oui, c'est vrai en plus J'avais complètement oublié ça C'est vrai Donc non, on ne donne pas de Non, il s'enfuit Alors, à Pokéball Deux potions Ça rembourse largement Celle que j'avais Alors c'est ouf Parce que j'ai des petits ralentissements Moi sur le Sur la projection De l'écran Que vous, vous n'avez pas Du coup, c'est pratique Par contre, il y a une Pokéball Vous n'avez rien vu Je ne suis là Que pour récupérer ma Pokéball Trois Pokéballs Parfait Là, il y a de nouveau Une dresseuse Mais il y a toi Qui m'intéresse Un petit rond gourmand On va choper les Pokéballs De toute la zone Salut Armen Ouais, c'est bon Il devrait être attrapable Pokéball Alors, c'est bien Parce que dans ce jeu Du coup, tu as un raccourci Pour les Pokéballs Ça, c'est cool Tu n'es pas obligé De faire sac Pokéball Lancer, etc Là, tu as vraiment Juste le petit raccourci Ça, c'est sympa Il apprend aiguisage D'accord Parfait Les données de rond gourmand Sont ajoutées au Pokélex Non Rejoins votre équipe Oui, effectivement Alors, maintenant Ma question, c'est Pardon Ma vraie question Du coup Merde Quel était le bouton Ah, voilà C'est celui-là Alors, ma vraie question C'était Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on doit faire Déjà Voilà, j'y suis Là, sur l'objectif Allez rencontrer La professeure Pokémon Ah, oui C'est vrai C'est vrai qu'il fallait Qu'on y aille Non, mais on va l'affronter Lisa, la fillette Veut se battre Ah, qu'est-ce qu'on croque Qu'est-ce qu'on croque Bah oui, c'est type O Donc on a clairement l'avantage On a déjà 6 Pokémon Putain Non, on en a 7 du coup Mais on prend masse de niveaux Assez vite en fait Dans ce jeu Maintenant, trouve ton Pokémon poubelle A CT Tu limiteras toutes les CT Ou CS utiles Oui, c'est ça Il y a toujours un Pokémon Comme ça Mais c'est qui me veut J'ai le petit Kélocroc Là, qui court De temps en temps Encore Mais je t'ai croisé Il y a 2 secondes Bah, si t'en reveux T'en reveux Je vais te péter la gueule Et puis c'est tout J'ai pas réussi à battre Nabil Mais contre toi J'ai toutes mes chances Attends, Nabil Il est juste devant la porte Tu vas me dire Que t'as réussi A perdre contre Nabil Puis à soigner ton Pokémon Puis ensuite j'arrive Enfin, faire un aller-retour Quoique, vu que c'est sur le Pokémon Il y a de la profondeur En tout cas, pas besoin De couper un arbre On fait juste le tour, non ? Excellente question J'ai pas eu besoin en tout cas Pour l'instant Oh, un Larvadar Je connais pas ça Tapotige Aucune idée De si ça va être efficace Bon, c'est pas très efficace Survence Survence C'est un Pokémon insecte Très bien Alors, attaquer Griffe Je sais pas du tout Si on peut faire Juste le tour Ou s'il faut absolument Le couple Je pense pas qu'il y ait besoin De triple en vérité Enfin, peut-être pour certains endroits Montée de niveau aussi Pour le zigzag ton Eh ben dis donc Ça monte vite Changer de Pokémon On va en mettre un autre Qui c'est qu'on met ? Parce qu'on a plus grand monde Qui est Il y en a qui type vol En vrai, j'ai absolument pas regardé Ce qu'il envoyait Comme Pokémon Ah oui, un Goupilou Goupilou, c'est ténèbre ça Aucune idée de si ça sera efficace Mais on peut tester Oh merde La vive attaque A toujours la priorité Le starter, il évolue au level 16 C'est ça Aucune idée Aucune idée Comme dit, je me suis rien spoil du tout Sur le jeu Je sais même pas Quand est-ce que chacun évolue Et si c'est le cas Bah c'est déjà bientôt En fait C'est dans 5 niveaux J'en ai marre Je perds contre tout le monde Même contre les Pokémon sauvages Oh le pauvre Un Pokémon jaune là Il a une aura jaune Je sais pas du tout Ce que ça veut dire Un mini-sange apparaît On va le choper Je m'en fous Il a une aura jaune C'est pour une bonne raison Attention de mini-sange Votre équipe est tendue Quoi ? Il soigne ? Oh l'enculé ! Mais le goal chopé celui-là Dans tous les Pokémon C'est 16 ou 15 Je sais plus Après peut-être Peut-être que sur celui-là Ils vont changer Mais normalement Oui bientôt Je vais voir l'évolution De Wistempo Bah en vrai Vu à l'allure Où ça avance Ce sera peut-être Dans l'un des deux épisodes Que je vais tourner aujourd'hui Donc ce sera probablement Dans le live Hop Et ça monte super vite en vrai Ça monte super vite en vrai On va aller dans une boîte PC Envoyer dans une boîte PC On est des ronds gourmands Encore Attention il va se passer des choses Nabil Là la professeure C'est la professeure Et donc on a tiré cette histoire de Dynamax au clair J'ai bien peur que non Tout le processus est encore très mystérieux Pour tout te dire J'espérais confier les mêmes Les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille Oh pardon Je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs Serais-tu un de tes amis Nabil ? Enchanté jeune homme Je suis la professeure Magnolia Bienvenue chez moi mes jeunes amis dresseurs Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton Vololo Nabil Et si j'ai bien tout suivi tu dois donc être Thomas Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex Remplis le bien scrupuleusement Thomas tu connais le Dynamax ? La professeure Magnolia étudie ce phénomène Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi Tarak cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie On pourrait parler T et ça nous changerait Dites professeur Est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Comment ça ? Tarak pourquoi ne veux-tu pas les recommander ? Nabil et Thomas sont encore des enfants et ils connaissent rien aux Pokémon Ils sont encore novices Balivern c'est toi qui parle tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs Ça risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider C'est pas faux j'avais complètement zappé cet aspect des choses Après tout si je leur ai confié un Pokémon chacun c'est pour qu'ils s'entraînent On dirait que Nabil il va exploser quoi Bon c'est décidé Si vous voulez que je vous recommande les Minus il va falloir assurer Montrez-moi que vous en avez dans le ventre Je soigne vos Pokémon et c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Trop bien je t'attends dehors Thomas Par contre est-ce qu'il a toujours seulement deux Pokémon ? Est-ce qu'on va l'éclater ? Enfin genre Parce que ça risque d'être violent Allez viens Thomas on doit se battre si on veut notre lettre de recommandation Mais t'es où ? Ah t'es là Oui bah oui bah Batons Mon plan c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde Et pour ça il me faut à tout prix cette lettre de recommandation Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable Yes Il répond pareil que moi quoi Un combat entre deux jeunes dresseurs ça m'intéresse Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi Vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez Maintenant place à la pratique Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur Alors c'est parti Nabil le dresseur veut se battre Bah vas-y amène-toi Nabil le dresseur envoie un vololo Bien Alors t'as progressé ? Laisse-moi vérifier ça Mec on a fait 200 mètres depuis notre dernier combat On va pas... Bon d'accord bah t'as potige Le vololo ennemi utilise charge Bah c'est pas ultra efficace ton machin Merde ça une petite griffe et il est décédé ton truc Il est niveau 6 ton vololo Comment tu fais pour avoir aussi peu de niveaux Après avoir traversé 200 mètres quoi En 200 mètres je suis passé du niveau 5 au niveau 11 Peut-être pas mais... Putain tu vois prochain pokémon je vais passer niveau 12 Un mini-sange non ? Continuer sans changer on s'en fout Attention de mini-sange Et bah mon équipe elle est tendue Mon équipe elle est tendue Pas très efficace Ah ça te note qu'est-ce qui est efficace ou pas trop bien Quand t'as déjà utilisé contre un certain pokémon ça te note ce qui est efficace ou pas C'est vachement pratique en vrai Ah le Pic Pic Non mais tu fais griffe et ça passe Votre équipe a gagné des points d'XP Ah même pas... D'accord Goupillon est niveau 9 Vous allez voir je pense que pendant l'aventure en fait je vais même pas avoir besoin de changer de pokémon en vrai Je vais garder Wistempo et c'est que c'est... C'est tout Nabil le dresseur envoie un larméléon Le petit larméléon Bah tu fais un tapotige et il décède en fait Ah ouais mais c'est à ce point là en fait qu'il décède Ah je pensais pas que c'était un... Que ce serait un... Genre un KO maintenant en fait là tout de suite Genre pas en un seul pokémon en fait D'accord très bien Bah écoute why not Trancherbe oui clairement Je vous avoue que Ouais je pense que ça sera plus intéressant que Provoke Wistempo a oublié Provoke Et il apprend Trancherbe Parfait Vous avez battu Nabil le dresseur Parfait Tout ce qu'on voulait Je suis un peu dègue d'avoir perdu mais ça prouve que t'arrives à la ma hauteur Ça prouve surtout que tu connais rien à l'affinité des types mon pote Je comprends pas J'ai bossé mon lancé de pokéball comme un ouf Mais on s'en fout du lancé de pokéball Mais après tout peu importe de gagner ou perdre Il faut passer par les deux pour progresser Exactement Quel combat j'en reviens pas Allez c'est décidé je vais vous la donner cette lettre de recommandation du maître Vous recevez une lettre de recommandation Vous mettez la lettre de recommandation dans la poche Aubrey Gérard Une lettre qui permet de participer au défi des arènes Parfait Ouais merci frangin Je vais pas te décevoir Je vais trop le gérer ce défi des arènes J'arrive plus à parler là c'est fini On a fait 15 minutes de vidéo c'est fini J'arrive plus à parler Vous avez encore des lacunes niveau technique Mais on sent bien votre passion pour le combat Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête pour ton lancer de pokéball Nabil T'as mûri depuis c'est bien Quant à toi Thomas j'attends de grandes choses de ta part Ça y est on est en ficellement en lisse Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître Qui ça à toi et moi C'est clair Plus on fera de combat ensemble plus nos pokémons deviendront forts Eh mais c'est quoi ce truc Pourquoi je sens c'est les Je Des étoiles vœux regarde Comment ça Y'en a deux ça tombe bien Attends je t'en donne une Une étoile vœux Mais qu'est-ce que c'est Étoile vœux dans la poche Dans la poche des objets rares Une gemme au pouvoir mystérieux Que l'on trouve dans la région de Galar On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera Ah avec une étoile vœux On peut dynamaxer nos pokémons nous aussi Ah on nous la donne direct comme ça quoi J'en reviens pas On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout Je veux devenir le meilleur dresseur Je veux devenir le meilleur dresseur Je veux devenir le meilleur dresseur C'est bon je l'ai répété trois fois maintenant c'est sûr mon vœu ça va se réaliser Les étoiles vœux sont de drôles pierres refermant un pouvoir encore méconnu Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar Mais sous leur forme brute on ne peut rien en faire Donnez les moi je vais vous les préparer Alors c'est vrai vous êtes une spécialiste du dynamax professeur Merci m'dame c'est vraiment gentil de nous aider moi et Thomas D'abord le combat contre le mystérieux Contre le pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood Et maintenant ça Oui c'est vrai parce qu'on a croisé un loup étrange et bizarre Qui ressemblait vachement au pokémon légendaire Mais genre on dirait que c'était une sous-évolution ou je sais pas Dans la forêt de Sleepwood ça sent l'aventure tout ça Du calme du calme la bêle Tu as été excité comme un carapuce Tu ne vas pas dormir ce soir si tu continues Et demain t'as de la route C'est quoi tout ce ramdam ? Ramdam ? Ça se dit vraiment ramdam ? D'accord On dirait que je tombe à pique moi Vous avez mangé les loupiots ? Vous avez mangé les loupiots ? Parce que je ferais bien un petit curry C'est le truc à la mode en ce moment Tout le monde ne parle que de ça Tu sais nos pokémons sont soignés On a mangé un curry c'est ça ? Enfin le matin notre aventure pour commencer pour de vrai Bonjour à vous jeune dresseur Nabil raconte C'est vrai que vous avez rencontré un pokémon mystérieux ? Allez dis-moi tout Il n'y a pas grand chose à raconter et j'ai presque rien vu avec tout le brouillard Thomas a essayé de combattre le pokémon en question mais à la fin on s'est évanoui Franchement c'est flou Sérieux ? C'est bizarre Nabil, Thomas j'ai quelque chose pour vous Vous recevez un poignet d'Ainamax de la part de la professeure Magnolia Ok Quand elle se trouve près d'une source d'énergie l'étoile vœu Serti dans ce poignet brille Ce qui permet de donner à un pokémon sa forme d'Ainamax D'accord 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 Ce sont des poignées d'Ainamax Je les ai façonnés à partir des étoiles vœu que vous avez trouvées Merci professeur Trop stylé maintenant je peux d'Ainamaxer mes pokémons comme mon frangin Patience Nabil, d'Ainamaxer ses pokémons n'est pas si simple Pour qu'il puisse prendre de telles proportions Il y a plusieurs conditions à réunir Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits Et rencontrer autant de pokémons que possible Cela vous aidera à remplir votre pokédex On va rentrer dans l'histoire Eh Thomas on fait la course jusqu'à la gare ? Pourquoi jusqu'à la gare ? Tu veux nous emmener où là ? Qu'est-ce que... quoi ? Comme Y Grâce à ce com Y vous pouvez communiquer avec d'autres joueurs de diverses manières Vous pouvez changer des pokémons, participer à des combats et bien plus encore Les activités disponibles ne manquent pas Quand vous recevez des stickers au cours de votre aventure Cela signifie que d'autres déresseurs sont en train de jouer et cherchent quelqu'un avec qui se connecter Appuyez sur le bouton Y pour voir qui est disponible D'ordinaire le menu com Y vous permet de vous connecter avec des joueurs situés à proximité Mais si vous appuyez sur le bouton plus vous pourrez vous connecter à internet Et communiquer avec des joueurs du monde entier En sélectionnant un sticker avec la silhouette d'un pokémon Vous pouvez rejoindre d'autres dresseurs pour affronter un pokémon ensemble Malheureusement, je ne peux pas me connecter à internet là où je suis Parce que c'est relou C'est très relou Donc tout ça on ne fera pas Fermé C'est pas... Non, barre-toi Barre-toi, 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 voilà Voilà, donc du coup Ok, mais pourquoi ça ne disparaît pas ? Genre ça ne disparaît plus jamais ? Dans le pokédex de Galar, il y a combien de pokémons ? Excellente question ça Pokédex Alors, on ne peut pas voir tant qu'on n'a pas capturé les pokémons en fait je crois Mais en vrai je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout Bon, on est déjà à 25 minutes d'épisode quand même Bon, qu'est-ce que... Pourquoi ? J'ai capturé Herminissange Bah ouais, mais je m'en contrefoute ça Annulé Ah, ça y est, ça disparaît Thomas, j'ai un super conseil pour toi Tu sais les pokémons des hautes herbes qui déboulent toujours dans nos pattes sans prévenir Et bien si tu passes super lentement dans les herbes en te baissant, ils t'y en rond Non, tu ne vas pas me faire une démonstration Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tous rappliquer à toute allure Tu ne sais pas siffler, c'est tout bête, il suffit d'appuyer sur le stick gauche Ah, je vois ça, tant pis, je me demandais si des pokémons des anciennes versions ou si c'était full galard Je découvrirais en même temps que toi Ouais, bah écoute, honnêtement, je pense qu'il y en aura d'anciennes versions J'espère On dit qu'on se retrouve à la gare de Braswick Tu sais, on était allé chercher Tarak Oui, 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 on se retrouve là-bas Mais là, pour l'instant, c'est tous les mêmes pokémons On a déjà capturé les pokémons de cet endroit J'aimerais bien qu'on en trouve d'autres Là ! Un vol toutou, capturons le vol toutou On va lui mettre un griffe plutôt Au lieu de lui mettre un truc trop violent dans la tronche Vol toutou, il utilise charge Pas très mal On lui remet une griffe et on le capture Non, 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 j'ai dit capture Vous utilisez une pokéball Oui, je sais, c'est moi qui l'utilise Votre équipe a gagné des points d'expérience Parfait Rongourmand monte au niveau 8 Parfait Alors, on fait voir Les données du vol toutou ont été ajoutées au Pokédex Il est électrique Non, s'il court Non L'envoyer dans une boîte PC pour l'instant On gérera après Après vololo, vol toutou Je sais bien qu'on a déjà vu beaucoup de pokémons Mais quand même, c'est moins crédible d'un coup Ouais, non, mais J'aimerais bien qu'on trouve Qu'on en ait d'autres des pokémons Mais en vrai Oh là, il dit donc qu'il y en a un en plein milieu du chemin Oula, je t'ai pas vu toi, misniss Je lui ai rentré dedans Des pokémons dragon Grand Dradra MDR Ça va être ça tu vois Non, en vrai, s'il y a des pokémons dragon, j'espère qu'ils sont classe Euh, bah oui, ils griffent du coup Parce que, bah déjà, il y a Drac au feu Puisque Le Tarak, il en a Mais en vrai, j'espère J'espère vraiment qu'on pourrait au moins avoir des Des starters d'autres D'autres versions Ce sera sympa Faudrait que je regarde comment on les a aussi Si on peut les avoir Moi j'ai hâte de voir les pokémons ténèbres C'est mon préféré Donc j'espère qu'ils seront en minimum classe Effectivement Bah attends, je crois que j'en ai un de pokémons ténèbres Non Résumé Je crois que c'est lui qui est ténèbres Ouais c'est ça T'as le Goupilou qui est ténèbres Par exemple Il y a les X-Actons qui est ténèbres ici Oui j'ai appris qu'on peut avoir salamèche apparemment Après comment, je sais pas Bah faudra que je me renseigne Parce que ça m'intéresse moi d'avoir un petit salamèche dans l'équipe Bah déjà dans l'équipe on aura Wistempo et salamèche Après comment on a salamèche, je sais pas mais je me démerderai Enfin on se démerdera de toute façon Toujours moyen Alors Brasswick Il faut qu'on aille à la gare de Brasswick n'est-ce pas ? Yoé la gare est par ici Oui je sais Voilà Bon Chers amis Oui Parce que je vois qu'on est déjà à 31 minutes de rush Ce qui veut pas dire qu'il y aura normalement Bah si normalement Si Si parce qu'il y aura pas grand chose comme coupure Donc en vérité On est déjà à 30 minutes d'épisode Donc Je vais couper là Pour le Le premier épisode de la session Donc l'épisode 3 N'oubliez pas de répondre dans les commentaires Au truc comme quoi Si vous préférez deux épisodes de 30 minutes Ou un épisode De une heure par semaine Et Bah nous sur le live on va continuer Ne vous inquiétez pas On va tourner l'épisode 4 encore derrière Et du coup bah je vous dis à la prochaine Et puis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz